Célébration de la fête de la musique ce 21 juin 2024 dans le monde en République démocratique du Congo. Cette date a été toujours l'occasion de faire la promotion de la musique congolaise dans toute sa diversité avec en tête la rumba congolaise. Nous allons parler dans ce journal avec notre spécialiste maison, Diedonui Angumba. Bonsoir Diedonui. Bonsoir Janine. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Ok, merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise à travers ce journal qui vous est présenté avec quelques minutes d'avance en raison de la retransmission en direct sur nos antennes de l'Hero 2024. Merci d'être avec nous. Le ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique, Augustin Kibasa Maliba, a ouvert hier au Centre financier de Kinshasa la deuxième édition des Africa Tech Invest. Ces assises ont pour thème technologie innovante, moderne et sécurisée pour propulser les secteurs publics africains. On fait le point avec Nono Mantengu. Experts en télécommunications, leaders d'opinion et autres décidaires politiques, se concertent pour relever les défis technologiques et la promotion des startups locales. Ils plaident pour l'amélioration de l'accès pour tous à des services numériques abordables. C'était à la deuxième édition des Africa Tech Invest, lancée par les ministres des Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibasa Maliba, au Centre financier de Kinshasa. L'objectif était de discuter autour du potentiel des transformations de la FinTech en Afrique et des implications pour une meilleure inclusion financière et une croissance économique. Je crois qu'en plaçant l'innovation et la technologie au cœur de nos stratégies de développement ainsi que nos projets publics, ensemble, avec les acteurs du secteur privé, nous faisons le choix audacieux de saisir les opportunités offertes par ces technologies innovantes pour bâtir une société plus juste et prospère. Je tiens aussi à souligner l'importance que nous accordons à l'implication active des femmes et des personnes vulnérables dans ce processus de transition numérique. Cette conviction profonde que je porte rencontre la vision de son excellence Félix-Antoine Tiseké de Chilogne, président de la République, chef de l'État, celle de faire des numériques mongolais à l'évier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Les différents panélistes ont échangé leurs expériences, leurs réussites, tout comme leurs défis en vue de nouer des partenariats mutuellement avantageux. Le forum sur les infrastructures vécu à Kinshasa Fermé se porte hier. Le ministre des ITPR, Alexis Kisarou, qui a procédé à la clôture de ces assises, salue les initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. D'autres précisions avec Anastasie Doubou. Les trois jours de forum sur les infrastructures tenus du 18 au 20 juin 2024 à Poulman Hotel, organisés par le groupe de réflexion Think Tank, stratégie RDC, pilotée par Baudon Matungoulou, ont accouché des résolutions qui serviront des feuilles de route des projets et programmes du gouvernement dans le secteur des infrastructures. C'est pour projeter le développement de la RDC et son émergence à l'horizon 2050. Nous sommes là pour promouvoir les secteurs stratégiques pour l'émergence de la RDC à l'horizon 2050. Parmi ces secteurs, vous avez les infrastructures. Il n'y a pas de développement sans infrastructures et qu'il faille commencer par là. Pour les ministres des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Alexis Guy Sarrou, qui a clôturé ses assises, ces salons de développement des infrastructures tombent à point nommé. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tuseké de Chilomo, a placé le développement des infrastructures au cœur de son action. Parce qu'il se veut être un bâtisseur du Congo de demain. Et il est parfaitement conscient que ce n'est qu'au travers du développement de nos infrastructures que nous développerons également notre pays. Et donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement à l'aube d'une grande transformation de notre pays. Parce que, pendant ce quinquennat, nous avons l'ambition de connecter de manière maximale notre pays. Et le programme quinquennal que nous avons permettra de connecter tous les chefs lieux des différentes provinces et nous connecter aux corridors extérieurs. La session ordinaire de l'examen d'état 2023-2024 va se dérouler du mardi au jeudi prochain sur l'ensemble du pays. A cet effet, le directeur de la province éducationnelle, Kinshasa-Lukunga, a sensibilisé le chef des établissements et les élèves pour le bon déroulement de cet examen. On retrouvera Anastasie Doumbou pour d'autres précisions. Les finalistes à l'examen d'état édition 2024 et le chef des centres de la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga étaient conviés à une séance de sensibilisation dans le cadre de la tenue de l'examen d'état qui démarre le lundi 24 juin 2024 sur l'ensemble du pays. Parmi les points évoqués, les retraits des macarons, la présence ainsi que quelques conseils qui aideront à coup sûr n'importe quel élève à maximiser ses chances de réussir. A souligner le directeur provincial Kinshasa-Lukunga Jean-Pierre-Yoye-Bokete. Il s'agissait ici d'une séance de moralisation des troupes. Vous savez que nos enfants vont enfronter la session ordinaire de l'examen d'état le lundi. Ils vont prendre quatre jours et nous avions voulu moraliser les enfants qu'ils puissent nécessairement, pendant cette période, éviter les vagues d'abondage. Que les enfants puissent s'adonner aux études, qu'ils puissent étudier conséquemment et qu'ils ne puissent pas prêter leurs oreilles. Donc aux gens mal intentionnés qui viennent toujours les tromper, que voilà, n'étudiez pas. Il y a fraude, il y a corruption, il y a labo, ça n'existe pas. Pendant cette période, l'élève est donc invité à ne pas se promener pour rien, éviter la trichérie et autres antivaleurs en milieu du centre. A souligner les inspecteurs principaux provinciales, tout est fin près. Les provèdes et l'inspection provinciale Kinshasa-Lukunga mettent un effort pour que tout se passe durant quatre jours dans un climat de sérénité. L'atelier pour réfléchir sur les stratégies d'intervention et des responsabilités pour l'amélioration des conditions de travail et des vies des policiers et policières a été organisé sous l'initiative de l'Union Européenne. D'autres détails dans ce reportage. Cet atelier de deux jours, organisé par les réseaux pour la réforme du secteur de la sécurité et de la justice, en partenariat avec DECAF, avec l'appui financier de l'Union Européenne, était l'occasion pour réfléchir sur l'état des lieux présentés par les organisations de la société civile concernant les actions de plaidoyer pour l'amélioration des conditions de travail et des vies des policiers et policières à RDC. Échanges, débats et séances en groupe étaient au cœur de ces travaux afin d'en sortir les bilans produits par les responsables et la vision de la population sur la réforme de la police nationale congolaise 20 ans après son lancement et en évaluer les avancées et les obstacles. D'autres recommandations sont attendues, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, dans le but d'insuffler un nouveau souffle dans la mise en œuvre de cette réforme tant attendue. La grande recommandation, c'est qu'après l'atelier, nous aurons à déposer une note auprès de l'autorité du vice-premier ministre et du ministère de l'Intérieur. C'est une note qui précise un certain nombre d'alternatives pour pouvoir améliorer les conditions de vie du policier. On a travaillé en partenariat avec le réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice pour réfléchir sur des actions concrètes. On s'est réellement focalisé sur les blocages réels qui empêchent la prise en charge des conditions de vie et de travail des policiers. Et ensuite, quelles sont les solutions et les innovations en termes de financement pour que les acteurs de la société civile qui sont ici puissent agir ? La recommandation que je ferais qui est importante, c'est les médias. Vous avez un rôle très important à y jouer. Nous proposons aux institutions qui ont la charge de prendre des décisions de mettre en oeuvre la loi sur les statuts des policiers. Cette loi existe, mais il n'y a pas de mesures d'application. Donc il faut qu'on élabore les mesures d'application et qu'on les applique réellement. Autre objectif, c'est d'approfondir les réflexions sur l'amélioration des conditions professionnelles du policier et identifier les actions concrètes des plaidoyers pouvant améliorer l'exécution de la loi sur les statuts du policier des carrières. Une journée sur la santé sexuelle a été organisée à l'intention des officiers des écoles des commandements. Pour d'autres détails, on retrouve Patience Mboyo dans ce reportage. La vulgarisation des notions relatives à la santé sexuelle et reproductives, les commandants des bataillons de forces armées de la République démocratique du Congo sont associés à cette démarche de l'IPAS. Pour ce faire, une information de deux jours est organisée à l'attention de ces officiers de Fardessé. Merci à l'IPAS pour nous accompagner dans l'information, dans la formation des cadres des grands commandants, des commandants des bataillons de demain. Dans cette initiative, l'IPAS vise à changer les attitudes concernant la violence basée sur le genre. A cela s'ajoute l'approbation de l'accord de Maputo. Notre intervention par rapport à cette activité consiste à clarifier les valeurs pour transformer les attitudes face aux violences basées sur les genres. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Le protocole de Maputo, le pays a adhéré au protocole de Maputo et de ce fait, le protocole de Maputo constitue un document juridique auquel on doit s'appuyer pour, n'est-ce pas, faire vivre la loi, faire respecter la loi. Et les officiers constituent la crème des décideurs à un certain niveau. Ils doivent être au courant, informés sur les différentes lois qui existent dans le pays, notamment le protocole de Maputo, pour veiller à faire respecter ces lois, notamment les lois sur la santé sexuelle et reproductive. Au terme de cette formation, les officiers seront dotés des capacités d'apporter des réponses concernant la prévoyance et la santé de la reproduction dans leurs milliers. Le vice-gouverneur de la Provence du Nord-Kivu a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation des lacs routiers Mbawu-Kamango. Le constat fait sur place, les travaux évoluent normalement. D'autres détails dans ce reportage. A l'issue d'une visite d'inspection effectuée sur la route Mbawu-Kamango, le vice-gouverneur du Nord-Kivu, les commissaires divisionnaires Jean-Romual-Ekou-Kalipopo a dit être satisfait de l'évolution des travaux sur ces tronçons routiers. Exécuté par la société Jokas Trading de l'opérateur économique Jonas Kassimba, ces travaux couvrent une longueur d'au moins 76 kilomètres. Le commissaire divisionnaire Romual-Ekou-Kalipopo a salié la qualité des travaux qui sont en bonne évolution dans cette partie du territoire de Béni. Je suis ravi. Je suis complètement ravi parce que c'est la route qui fait que le pays se développe. Sans route, un pays ne peut pas se développer. Et notre effort principal est axé sur les routes, afin que nous puissions gendre des villes, des villages, et que la population puisse se déplacer rapidement. Nous le disions tout à l'heure, la route débouche en Ouganda, ça part de Oïcha. Vous savez que Oïcha c'est une zone opérationnelle, mais lorsque nous allons jusqu'en Ouganda, les villageois et même les moyens de transport des forces armées peuvent passer par ici. Donc ça dessert non seulement la population, mais ça dessert également l'armée. Nous avons notre partenaire Jokas, c'est tout ce que nous nous demandons, c'est de continuer à faire confiance au gouvernement provincial, en raison de l'accord et du contrat que nous nous sommes fixés avec lui. Je suis satisfait, jusqu'au niveau où nous sommes, je suis satisfait. Mais que ça continue comme ça, qu'on ne faiblise pas. Ce même sentiment a été émis par les usagers de ces tronçons routiers qui recommandent à Jokas Trading d'accélérer les travaux vers des endroits encore impraticables. Ils ont félicité la société Jokas Trading pour le serrer constaté dans l'exécution de la réhabilitation de la route Mbao Kamango. Nous demandons à Jokas Trading d'accélérer les travaux vers des endroits impraticables, mais aussi nous félicitons la société Jokas Trading pour le serrer constaté dans l'exécution et la réhabilitation de la route Mbao Kamango. Signalons que la réhabilitation de cette route va aussi permettre le bon déroulement des opérations militaires dans la zone en facilitant la circulation des enjeux militaires en cas d'intervention. Dans la province du Kassaï, le HCR a organisé des conférences au débat dans des universités et à l'Assemblée provinciale sur le risque d'apatridie et de mécanisme, de réintégration des rapatriés. D'autres précisions dans ce reportage. En marge de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, l'INAJCR a organisé des conférences débat dans les universités de Tikapa et à l'Assemblée provinciale de Kassaï pour informer les députés provinciaux, les chefs de division et les partenaires des systèmes des Nations Unies sur les priorités opérationnelles de l'INAJCR, les mécanismes mis en place pour faciliter la réintégration des rapatriés et des déplacés internes dans la province du Kassaï et les défis auxquels la sous-délégation de l'INAJCR fait face. Les conférenciers du jour, M. Philippe Onwana, chef des bureaux de l'INAJCR pour le Kassaï, a fait un plaidoyer pour que les élus provinciaux s'approprient la lutte contre l'apatridi en votant des édits pouvant faciliter l'obtention et la bonne conservation des attestations de naissance. 14 au 17 janvier 2024, des conférences débat ont été organisées dans les universités et un site supérieur de Tikapa pour impliquer les cours académiques et les étudiants qui sont jeunes pour la plupart à faire de la lutte contre les risques d'apatridi, leur vocation. S'en est suivi un jeu de questions et réponses à la grande satisfaction des participants. Rappelons qu'au Kassaï, 80% des enfants n'ont pas été enregistrés après leur naissance. Une réunion d'évaluation des travaux des aéroports a été organisée avec une mission de la Banque mondiale et les responsables du secteur aéronautique, activité présidée par le directeur général de la Régie des voies aériennes. Suivez d'autres précisions avec Anastasie Doumbou. Comme tous les secteurs de la vie nationale, les aéroports nationaux, dans un premier temps, au nombre de 5 ont été ciblés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité des transports aériens. Une mission de la Banque mondiale, principale financière de ce projet, à hauteur de 500 millions de dollars, évalue avec la partie congolaise les niveaux atteints à ces jours dans les traitements de ce projet, du moins par la partie gouvernementale. Le projet, comme je le disais, en trois passes, donc nous sommes signés face. Cette première passe doit prendre 5 ans, donc nous sommes en une partie maintenant. Et maintenant, c'est une réunion passée depuis presque l'année prochaine. Mais les autres actifs qui sont là, on peut les mettre. Il y a des questions qu'on puisse prévoir à une fois que c'est vrai, et qu'on a sorti d'autres pays, c'est vrai. Nous sommes contents. Ça a été fait des réunions, des recommandations pour nous. Mais également, nous avons émis l'arrêt. Parce que les pontiers ne s'élimine pas seulement à gomber. Parce que nous avons 50 aéroports. C'est énorme. Donc, si la Banque mondiale peut nous accompagner, pour développer aussi les autres aéroports, aéroport, c'est vraiment une opération, c'est vraiment une opération qui va être faite pour l'arrivée de l'arrivée. final de ces projets, réunion présidée par le directeur général de la régie des voies aériennes. Dans la province du Haut-Lomami, le gouverneur intérimaire, accompagné de quelques responsables, a effectué une visite sur les terrains avant le lancement des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1. On fait le point dans ce reportage. Le gouverneur intérimaire, Loué Kamata Kamartak, accompagné les membres du Conseil provincial de sécurité d'un côté, et de l'autre côté, le directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux, a effectué une descente sur la route nationale numéro 1 jusqu'au niveau du site où sera érigée la base CREC-9, tout en inspectant les travaux d'ouverture de la route nationale numéro 1. L'objectif ici est d'étudier les faisabilités pour ne pas profaner les tombes, étant donné que les cimetières Kaminaka-Dissaka se trouvent tout au long de la route nationale numéro 1. Sur place, l'autorité provinciale ainsi que sa suite ont reçu les explications quant à ceux de la part de l'ingénieur Gilles Kassungo-Soutia, directeur de la CGT. Dès là, la délégation s'est rendue au site CREC-9 où les maisons préfabriquées sont en pleine construction. Ici, Loué Kamata Kamartan, gouverneur intérimaire, a apprécié l'évolution des travaux. A la question de savoir à quoi doit s'attendre la population sur certaines tombes, se trouva dans la servitude de l'État. Le ministre provincial de l'Intérieur, Pascal Béthoud, répond. On va examiner avec l'œil technique que nous n'allons pas toucher les cimetières. Pendant que les travaux vont s'exécuter, nous allons orienter le trafic vers l'avenir Kader pour ne pas toucher, bien sûr, les cimetières. Quel sera alors l'essor des maisons construites dans la servitude de l'État ? L'ingénieur Jules Kassongo, directeur provincial de la CGT, réagit. Ce qui concerne les propriétés privées, nous ne sommes pas prêts dans le sens de prendre en charge des expropriations qui vont au-delà de ce qui ont été normalement peu vus dans les projets. Le souhait de Loué Kamata Kamartan est de voir le chef de l'État, Félix Antoine Tusekédi-Tilombo, venir lancer les travaux dans la ville de Kamina. Nous sommes dans la province du Maïndombé où la gouverneure Itabola a organisé une journée culturelle avec les enfants des 4 à 14 ans. D'autres détails dans ce reportage. Une journée pas comme les autres, plusieurs dizaines d'enfants âgés des 5 à 14 ans ont dîné avec la première soutienne de la province du Maïndombé, au cours de laquelle la gouverneure Itabola Dola affectueusement appelée Maman Tewit s'est livrée à des questions et réponses dans le domaine de la culture générale se basant sur l'hymne national et quelques sujets sur la province du Maïndombé. Quelques enfants, parmi ceux qui ont participé à cette rencontre dominicale, ont répondu à des questions de Madame le gouverneur. Comment s'appelle notre métier ? Le métier Putebi. Putebi. Territoire de Kiri, territoire de Mouchi, territoire de Bolobo, territoire de Kutu, territoire du Nongo, territoire de Oshué, territoire de Yumbi, territoire de Bwaru. Il faut connaître tout ça. parce qu'il n'est pas la dernière rencontre avec les enfants de la ville du Nongo d'Itel. Les opportunités s'ouvriront encore pour le moment de divertissement fructueux. Le président du Conseil d'administration de la télévision nationale congolaise se rendu à Kengé, dans la province du Congo, sur place où il a rencontré le gouverneur intérimaire de cette province. L'objectif est de permettre à ce que l'enveloppe concernée ou destinée à la station provinciale puisse permettre au bon fonctionnement de cette sous-station. D'autres détails dans ce reportage. A son arrivée à Kengé, dans la province du Congo, le président du Conseil d'administration de la RTNC, Floribère Louboto, a été reçu en visite de courtoisie par le gouverneur par intérim de cette province, Tangandandou-Kapalanga-Saturin, à qui il a remis l'enveloppe de la direction générale de la RTNC en faveur de la RTNC-Congo. Sentiment de joie, très fier, c'est l'appui de la direction générale à travers notre point de compte de l'administration que je salue et qui nous a appuyé maintenant pour la constitution. Nous, on a acheté le terrain et on a commencé à construire. Voilà, il vient maintenant nous appuyer pour qu'on arrive à terminer cette bâtisse afin que la radio et la télévision soient dans l'installation de la station provinciale du Congo. Depuis le démembrement de la grande province du Bandundu, le Congo n'a pas de bâtiment pour la RTNC. Et aujourd'hui, la direction générale a mis de moyens une enveloppe que nous sommes venus déposer pour qu'on termine ces bâtiments afin que la vision du président de la République, sa vision puisse être réalisée. Parce que pour le président de la République, la RTNC doit être présente dans toutes les provinces. Et maintenant, on va aller même au niveau de 145 territoires. Et s'en est suivie une visite guidée du chantier de la station provinciale. C'est cet endroit qui va abriter les installations de la RTNC Congo. Cette mission s'inscrit dans la droite ligne de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, qui veut que tout le Congolais ait accès à une bonne information et en temps réel. Plusieurs femmes et filles de la commune de Célimbao et de Lupin ont suivi une formation sur l'utilisation des foyers améliorés communément appelés Mbaboula. D'autres précisions dans ce reportage. Ces femmes ont reçu les connaissances nécessaires sur la fabrication des brasereaux communément appelés Mbaboula. Économiques, ces foyers améliorés qui servent des cuisinières locales. J'ai fini mes études secondaires. J'ai appris pour les fabrications des bras de l'économie. Ça m'a intéressée pour apprendre aussi ma première maboula que je fabriquais. J'ai appris à être une femme ce n'est pas seulement attendre qu'on puisse la donner. Une femme aussi doit chercher, travailler, ne peut pas être toujours derrière un homme. Motif de satisfaction pour la présidente de la coalition des femmes entrepreneurs. Nous sommes dans la lutte contre la déforestation. Nous sommes en train de prévoir une formation sur la fabrication du charbon écologique. Le charbon écologique c'est le charbon qu'on fabrique à base de feuilles, des cartons, des feuilles, de tout ce qui est biomasse. Alors nous allons aussi former nos mamas puisque c'est très important. D'ailleurs, le président de la République en a même parlé. Nous devons lutter contre la déforestation et surtout, nous devons contribuer, nous les mamas, à contribuer au climat. Nous accompagnons les femmes et nous leur donnons des techniques entrepreneuriales. Il n'y a pas longtemps, nous avons donné une formation sur la transformation des tomates consacrées. Cette coalition se veut un cadre d'information et de renforcement des capacités à travers le pays. Avant cette formation sur les bras zéros, ces femmes ont suivi d'autres formations pour leur autonomisation. Les enfants autistes ont reçu des bracelets portant leur nom et contact afin de les identifier et les sécuriser. D'autres détails dans ce reportage. Il était plus que temps pour la présidente nationale du congothisme, Elodie Bokambouloudiakite, de trouver des stratégies d'identification, de protection et sécurisation des enfants vivants avec autisme, jadis victimes de stigmatisation et plusieurs sortes de maltraitances en cas de disparition. C'est tous les sens de cette cérémonie de remise officielle des bracelets aux enfants vivants avec autisme tel qu'elle explique si bien M. Kalala, secrétaire générale du congothisme. Nous allons remettre ces bracelets pour la sécurité de nos enfants. Ce sont les enfants qui ont déjà un problème. Des fois, il arrive que les enfants se perdent. Mais grâce à ces bracelets, dès qu'ils veulent retrouver nos enfants avec ces bracelets, vous regardez seulement les numéros qu'on a mis là-bas. Et en dessous, il y a des numéros qu'on a mis là-bas. Si jamais vous rencontrez un enfant avec un mot autisme avec ces bracelets, vous avez seulement appeler ces numéros. C'est pour nous rassurer pour la sécurité de nos enfants. Il s'agit de distinguer trois sortes de bracelets. Le rouge pour l'ukunga, le bleu pour Mont-Amba et le jaune pour Tchango. Les bracelets ainsi rémis portent les numéros de contact de tous les centres du congothisme situés dans la ville de Kinshasa pour permettre de mieux identifier l'enfant en cas de disparition et ainsi alerter directement les responsables du congothisme. Le congothisme, centre national de détection d'autisme, vient de réaliser un saut qualitatif avec cette stratégie d'identification et sécurisation. des enfants autistes. Le naufrage qui est survenu dernièrement dans la province du Maïndombé a causé plusieurs morts. Une messe a été organisée en mémoire de toutes ces personnes. Suivez ces détails. plus jamais ça des morts causées par accident de naufrage. C'est l'expression commune de jeunes, notables, personnalités et autorités politiques de toutes les communautés de la province de Maïndombé présentes à la messe d'action des grâces organisée à l'église Saint Raphaël délimité à Kinshasa ce mercredi 19 juin en mémoire de ces naufragés de Mouchy. Cérémonie obtenue sur initiative de l'honorable Frédéric Bonzeckier. Les pires auraient été évitées si chacun dans sa part des responsabilités a pu jouer son rôle se sont exprimés avec un cœur douloureux. Consternation et tristesse ont envahi l'assistance venue honorer la mémoire de ces semblables emportés par ces drames. Nous, nous sommes tels que nous sommes là d'imaginer la peine que nos frères a craint des feuilles peut-être en train de dormir du coup se retrouvent sous l'eau et ne se pas par où partir par où sortir c'est tellement triste à imaginer et jusqu'à ce moment-ci il y a des corps qui sont encore sous l'eau associés dans notre action d'assistance d'appel à l'invernation humanitaire c'est aussi une autre façon de faire à ce qui concerne notre mandat de l'équité nationale dans cette superstition électorale que nous vivons en danger. Nous disons plus jamais ça parce qu'on pouvait éviter ça. On a interdit la navigation nocturne. Si on pouvait naviguer la journée on n'arriverait pas à ce qui est arrivé. Les ressortissants de la province de Maïndombé parmi lesquels l'honorable Sevin Rebamanissam plaide pour des mesures de régulation de la circulation fluviale en vue de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Le DGA de la Régie des eaux Jean Bosco-Mouaka a ouvert la cotisation en remettant une enveloppe. Le développement de la province du Congo central sujet au centre des échanges entre le gouverneur de cette province et le numéro 1 de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani la rencontre a eu lieu hier jeudi 20 juin 2024 Tétis Samba nous en dit plus. Soucieux de la cohésion du bien-être ainsi que du développement au sein de sa juridiction le gouverneur nouvellement élu du Congo central Gras Nkwangabi Lolo s'active quant à ceux. Raison de sa rencontre ce jeudi 20 juin 2024 avec le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani au centre d'accueil du Kassavubu à Kinshasa. Durant une heure d'échange les deux personnalités ont brossé le sujet lié au développement de la province du Congo central qui éprouve d'énormes difficultés notamment dans les secteurs des routes et des certes agricoles la desserte en eau et en électricité. Pour le nouveau gouverneur l'heure est au travail pour répondre aux attentes de la population de sa province attentes qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'état celle de voir un Congo émergent sur tous les plans. En écho le chef spirituel de l'église kimbanguiste a promis d'accompagner les nouvelles autorités élues du Congo central pour la réussite de leur mandat. Ayant pris également part à cette rencontre le vice-gouverneur Prosper Ntela et autres personnalités de la province. Les entreprises publiques et privées du portefeuille ont réfléchi sur l'amélioration du projet d'encadrement du rapport ITIE RDC 2022 d'autres précisions dans ce reportage. Du 19 au 21 juin 2024 les participants pour la plupart membres des entreprises publiques et privées du portefeuille et extractives ont réfléchi à Louboumbachi sur l'amélioration du projet des cadrages du rapport ITIE RDC 2022. Les travaux en atelier ont permis aux parties prénantes de formuler leurs recommandations pertinentes précises l'expert maison Gilbert Deninga-Idi venu de Kintiessa. Le parti prénante ici à Louboumachi souhaite vraiment voir dans le rapport ITIE RDC 2022 la prise en compte de toutes les innovations apportées par la norme 2023. Notamment les questions sur notre politique de lutte contre la corruption, notre politique de transition énergétique, notre politique de capter les informations sur les effets de gaz et le gaz à effet de serre sur le coût de projets miniers. Voilà, les quelques questions et puis la question sur le charbon. Toutes les questions qui ont été considérées comme innovation à la norme 2023, le parti prénante ici voudrait voir vraiment le rapport ITIE revenir largement sur ces questions-là et donner un aperçu de ce qu'est l'exploitation industrielle des minéraux et du pétrole chez nous en République démocratique du pont. Toutes les recommandations sont tirées de l'exploitation de la norme et puisque nous, notre rôle entre ITIE-RDC c'est de mettre en oeuvre la norme ITIE, rien de ce qui sort de la norme ne peut nous embêter. Avant le 31 décembre de l'année en cours, l'ITIE-RDC doit impérativement publier les rapports ITIE-RDC 2022, nous a-t-il fait entendre. Ces travaux sont organisés par le secrétariat technique de l'ITIE-RDC grâce au financement de la Banque mondiale à travers les projets Coref. de l'ITIE-RDC 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 de l'ITIE-RDC